Bonjour à vous, on va parler aujourd'hui d'une nouvelle application, ben nouvelle ça fait quelques temps qu'elle existe, mais une application qui fonctionne pour programmer Arduino simplement à l'aide d'une application dans le navigateur, fonctionne également sur les Chromebooks, donc est gratuite, non nécessitant de compte de la part des élèves, donc on peut se créer des comptes mais ce n'est pas nécessaire, donc je fais juste un tour rapide de l'application, donc c'est VitaScience, des collègues européens qui nous ont fourni ça, donc si on va dans programmer, on a différentes plateformes programmables à l'aide de leur plateforme, on va aller dans Arduino, et là ça fonctionne très bien avec les cartes Arduino d'origine, c'est-à-dire avec une puce classique, si on a un clone avec des puces qui étaient moins coûteuses, on a peut-être un petit truc à faire pour le faire fonctionner, donc il faut faire plus de tests, mais on a réussi à faire fonctionner certaines de ces cartes-là également. Donc l'interface, on n'est pas dépaysé, donc c'est des catégories, il y a des blocs, donc dans les réglages ici en haut à droite, vous avez ici les cartes, donc les différentes cartes, habituellement la UNO va fonctionner, si elle ne fonctionne pas parce qu'elle est un clone entre autres, vous pourrez venir essayer les nano ici pour voir si ça fonctionne. Donc une fois qu'on a une carte de branchée dans le port USB de notre portable ou Chromebook, on pourrait essayer tout simplement de faire un petit, un petit programme, donc je vais y aller là tout simplement, on va dire d'attendre une seconde, donc je fais juste le programme de base, donc on a vu ici à droite comme habituellement, on va avoir le texte Arduino qui va apparaître, donc la programmation texte, vous avez en bas ici une genre de console, donc vous allez pouvoir travailler là-dessus, vous avez en bas à gauche un autre engrenage, donc d'autres catégories, peut-être ici le nombre de valeurs, je vais vous montrer un programme tout à l'heure pour mesurer l'éclipse, mais ici donc ça se pourrait que 100 ne soit pas suffisant pour les valeurs qu'on va aller chercher avec Arduino. Donc ça ici, enregistrer, donc si j'enregistre ce programme-là, je peux le télécharger sur mon ordinateur, on peut, si on a un compte, donc on peut se créer un compte là-dessus, mais je vous suggère de travailler avec les fichiers tout simplement, donc ça fonctionne très bien, on garde le texte et les blocs, donc ça c'est une très belle chose pour l'application, donc on télécharge tout simplement un fichier .inno sur notre ordinateur qu'on peut mettre à quelque part par la suite dans le cloud. Donc on envoie ça téléverser, donc il s'agit juste d'aller chercher le port série de communication de votre ordinateur qui parle à la carte, et vous avez ici la réussite, donc c'est tout simplement comme ça qu'on va envoyer le programme là-dedans. Donc il n'y a pas de plug-in à installer, il n'y a pas rien à faire, donc c'est vraiment simple de ce côté-là. Si on va chercher, par exemple, un programme qui existe, donc j'en ai un sur mon ordinateur, donc je vais aller l'ouvrir ici, en lien avec l'Eclipse. Donc j'ai partagé un fichier .inno, comme on a vu tantôt pour enregistrer, je l'ouvre, donc mes blocs sont là, la programmation, si je l'envoie vers ma carte, donc sa télécharge, etc. Ici, quand on parle de tracer un graphe, ça envoie dans la fameuse console, donc dans la console où on peut voir le moniteur série ou la console. Donc on vient se brancher sur la console du port de communication, et là j'aurai des données qui vont entrer ici, la luminosité et la température, etc. Donc vous avez accès encore à la saisie de données en lien avec cette application-là. Donc VitaScience, programmation très semblable à ce qu'on a fait avant avec Arduino, fonctionne. Donc déjà, on fonctionne avec Chromebook dans le navigateur, sans installation, sans compte, parle relativement bien aux différentes cartes. Peut-être le désavantage à dire là-dessus, c'est que par exemple dans les capteurs, si le capteur n'est pas dans la liste, on ne peut pas le travailler avec. Donc il faut à ce moment-là l'éditer en mode texte, et là on perd la fonction des blocs. Donc on peut programmer en texte là-dedans, donc par exemple ajouter un BMP 180, on peut trouver du code texte sur le web pour comment on l'utilise, parce qu'il n'est pas dans cette liste-là ici de VitaScience. Donc on peut trouver la programmation pour faire fonctionner un BMP 180, mais à ce moment-là, donc je perds les blocs. Donc oui, ça va fonctionner, on va pouvoir envoyer notre programme pareil, mais donc c'est peut-être la faiblesse. C'est-à-dire que si le capteur n'est pas dans ces blocs-là, on peut faire une demande à VitaScience de l'ajouter, mais à ce moment-là, c'est une démarche de plus, donc quand même, il y a quand même pas mal de capteurs, ce qui fait qu'on a un outil qui peut faciliter la programmation Arduino. Donc bon Arduino!